Il y a un mois, avec ma famille, nous étions à l'aéroport pour partir en vacances et au moment d'embarquer, on apprend, c'est une grande compagnie française d'ailleurs, que notre vol est purement et simplement annulé. Grosse galère évidemment et vous savez que la loi vous accorde un recours financier qui est très important. Si votre vol est annulé ou s'il a du retard avec au moins trois heures de retard, écoutez bien ça. Vous avez un règlement européen qui vous permet d'être indemnisé forfaitairement, concrètement, vous pouvez toucher par billet entre 250 et 600 euros selon la distance parcourue. C'est 250 euros si vous voyagez à moins de 1500 km, c'est 400 euros entre 1500 et 3500 km et si comme dans mon cas je devais aller à plus de 3500 km de mon lieu de départ, c'est 600 euros. J'ai fait un recours et ma famille et moi avons touché chacun par billet 600 euros d'annulisation. Ça a pris une quinzaine de jours, j'ai rempli en ligne le formulaire sur la compagnie aérienne pour faire ma réclamation. Donc n'oubliez pas, si vous avez une annulation d'avion ou que vous avez un retard d'avion d'au moins trois heures, vous pouvez toucher jusqu'à 600 euros d'indemnisation par billet. Alors faites votre recours, il y a des sociétés qui s'en occupent et qui prennent un pourcentage ou des avocats, vous pouvez également le faire tout seul. A bientôt.